Bonjour, bienvenue sur Istomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui, après les universités de Paris et de Montpellier, va évoquer les deux grandes universités italiennes que furent Bologne et Padoue. Commençons par l'université de Bologne, la plus ancienne faculté d'Europe, mais nous l'avons vu, pas le plus ancien centre d'enseignement en médecine, notamment en Italie, puisqu'il y avait eu avant cela l'école de Salernes. Malgré les premières éditions connues de ces statuts universitaires, qui remontent à 1317, une école de droit prospère existait à Bologne au XIe siècle. L'année de sa fondation est considérée comme étant 1088, comme le montre d'ailleurs le sceau actuel de l'université. Cette date avait été fixée à l'occasion du huitième centenaire par un comité présidé par Garducci, le premier italien prix Nobel de littérature. Irnerio, prétendu mort après 1125, juriste et glossateur médiéval italien, mis en vogue l'étude des arts libéraux à Bologne et est donc considérée comme le fondateur de cette université. Cette première université, dont on voit ici la bibliothèque actuelle, était assez rigide, comme celle de Paris, bien que née de la libre association de professeurs et d'élèves. Comme pour beaucoup d'universités, il n'existait pas de bâtiment au début. Le droit était enseigné chez les Dominicains, représenté ici par le pinceau de Fra Angelico, et la médecine chez les Franciscains, représentée ici par Giotto. On dit que ces derniers avaient d'ailleurs installé un judas qui donnait dans la salle de dissection pour surveiller les étudiants. Parmi ces derniers se trouvaient de nombreux étrangers, avec le principe de nation que nous avons évoqué pour l'Université de Paris, et comme le montre cette image de l'entrée d'étudiants dans la section allemande de l'Université de Bologne, miniature de 1497. L'Université de Bologne comptait 47 professeurs au XIIIe siècle et absorbait la moitié du budget de la ville qui vit passer ainsi quelques chirurgiens célèbres, comme Hugo Borgognone de Louquet, qui ramena à des croisades l'idée de verser du vin sur les blessures. Technique certes déjà connue d'Aristote et de l'école de Salernes, mais qui sera combattue par Guy de Choliac, que nous avons évoqué à propos de l'école de Montpellier. Il ramena également l'éponge narcotique avec opium, jusquiane, sucre de laitue et mandragore, le réveil étant assuré par l'inhalation de vinaigre tiédit. Ces notions seront reprises par Théodorique Borgognone de Louquet, élèvre et pour certains le fils d'Hugo Borgognone, dominicain, qui fut même chaplain du pape. Comme chirurgien, Hugo nota le rôle protecteur de la dure mer dans les fractures du crâne. Il conseillait de suturer le tube digestif en cas de plaie et il décrivit le coup de hache classique de la luxation de l'éponge. Opposé à la supuration des plaies, contrairement à beaucoup d'auteurs qui pensaient que le pu était nécessaire raison, ce qui contradiquait donc la fermeture primaire, et que les plaies étaient même élargies avec les doigts et méchés, avec de l'étoffe trempée dans un mélange de blanc d'œuf, d'huile de rose et de vin, technique empruntée à la médecine arabe. Théodorique, en accord ici avec Henri de Montdevine, recommandait que les plaies superficielles soient nettoyées, en particulier avec de l'eau salée, asséchées, puis suturées rapidement avec des compresses appliquées au-dessus, tandis que les blessures profondes étaient au contraire traitées par méchage et hongruins. Cette théorie tomba en désuétude jusqu'à Ambroise-Paris. Autre médecin célèbre de Bologne, Guillaume de Salisset, formé à Salerne, et qui fut, comme nous l'avons dit, le maître de Montdeville et de L'Enfranc. Guillaume de Salisset publia sa Chirurgia en 1275, mais il s'agit ici d'une édition plus tardive, considérée comme le plus important traité de chirurgie du XIIIe siècle, et qui comporte de nombreux mots arabes et un chapitre d'anatomie, ébauche d'une anatomie topographique à visée opératoire. Pour opérer, Guillaume de Salisset disait en effet préférer le couteau, c'est-à-dire le bistouri, au fer rouge, et il déclara qu'un chirurgien ignorant l'anatomie taille son patient comme un aveugle scie du bois. Son anatomie était néanmoins toujours limitée à celle de Galien, mais il fut un des promoteurs des premières dissections à Bologne en 1281, notamment des autopsies en cas de mort subite. Ici, nous voyons le théâtre anatomique de l'Université de Bologne, construit en 1637, et qui est encore visible. Il faut d'ailleurs ici évoquer en un mot la légende de l'interdiction des dissections par le pouvoir religieux. Cette légende se base en fait sur la bulle détestant des ferritatis de Boniface VIII, prononcée en 1299. En fait, cette bulle ne s'opposait pas aux dissections anatomiques, mais au démembrement et à la dispersion des cadavres, habitude née des croisades, où les eaux étaient enterrées en terre sainte, tandis que le cœur était ramené dans la chapelle du château. Cette bulle, mal interprétée par la suite, n'empêcha d'ailleurs pas les chirurgiens à la fin du Moyen-Âge de s'intéresser à l'anatomie. Et notamment parmi eux, Mondino de Luzzi, qui fut, à partir de 1315, un des premiers anatomistes, du moins occidentaux, car je vous rappelle l'école d'anatomie d'Alexandrie, avec Hérophile et Érasistrate, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mondino est d'ailleurs souvent représenté comme tel sur des gravures ou sur des tableaux, comme cette toile d'Ernest Borde, peintre anglais du début du XXe siècle et qui fut chargée par Henry Wellcome de peindre une série traitant d'importants exploits scientifiques vers 1912. Nous en verrons d'autres. Mondino rédigea son Anatomia en 1316. Ce livre, dont il s'agit ici d'une édition plus tardive, il en existera d'ailleurs une quarantaine, était conçu comme un manuel pour guider la dissection de manière claire et concise. Mondino y décrivit donc les organes dans l'ordre avec lequel il se présente au cours de la dissection, qui commence par l'ouverture de la cavité abdominale, via une incision verticale allant de l'estomac au muscle pectoraux, puis une coupe horizontale au-dessus du nombril. Ce livre, inféodé aux écrits de Gallien, comportait encore beaucoup d'erreurs, mais il eut le mérite de codifier la dissection. En introduisant la pratique de cette dissection publique, Mondino de Luizzi est donc considéré comme le restaurateur de l'anatomie avec ce premier texte anatomique moderne. Parmi les autres maîtres de Bologne, citons Berangario de Carpi, qui préconisait lui aussi la recherche anatomique sur les cadavres plutôt que dans les lits. Le florentin Tadeo Alderotti, qui produisit des commentaires détaillés du canon de la médecine d'Avicenne et de l'Articella, une collection de textes médicaux d'origine grecque et arabe, qui servait de base à l'enseignement médical en Europe occidentale, insistait sur le caractère autonome de la médecine, devant recevoir le statut d'une science à part entière, comme l'entendait Aristote, c'est-à-dire une discipline distincte de la croyance et de l'opinion, basée en principe sur l'expérience, et devant être enseignée suivant des règles d'une logique démonstrative rigoureuse. Un des premiers à avoir organisé un enseignement médical à l'université, Alderotti est d'ailleurs considéré comme le principal responsable de la forme scolastique que prit le commentaire médical jusqu'à la fin du XVe siècle. Citons aussi Guillaume de Breccia, élève à Bologne, qui exerça en Avignon lors de la venue des papes, puis à Paris. Il faut aussi citer le médecin florentin Benivieni, qui fut un pionnier en anatomie pathologique et notamment en pathologie digestive. Benivieni n'a pas publié au cours de sa vie le résultat de ses nombreuses études, bien qu'il ait pratiqué une quinzaine d'autopsies en essayant de les corréler avec le motif du décès pour en comprendre la cause, ouvrant ainsi la voie à la méthode anatomoclinique sur laquelle nous reviendrons longuement. Parlons maintenant de l'université de Padoue, la plus prestigieuse université de médecine à l'époque. Plus ou moins une filiale de Bologne, au début, Padoue naquit en effet à la suite de la migration de professeurs et d'élèves en 1228. Moins rigide et plus humaniste, avec plus de liberté et d'esprit que son aîné, on y sentait d'ailleurs l'influence arabe et notamment d'Averroès, l'enseignement à Padoue fut d'ailleurs volontiers considéré comme révolutionnaire, voire hérétique. Comme souvent, il s'agissait d'abord d'une université de droit où la médecine fut enseignée secondairement en 1399. Garantie par Venise qui la protégeait, l'université de Padoue fonctionnait avec une sorte d'émulation entre les élèves et les professeurs. Ces derniers étaient nommés pour un an par les élèves, puis le furent par la suite par les autorités pour quatre ans, mais avec un droit de proposition des élèves à partir de 1517. Ce titre était renouvelable pour deux ans et seuls Galilée et Aquapanente, dont nous en parlerons, eurent un poste à vie. Cette organisation permettait une saine rivalité entre les professeurs. Parmi les professeurs les plus célèbres de l'université de Padoue au Moyen-Âge, dont on voit ici le jardin botanique, et là, le théâtre d'anatomie que l'on peut visiter au Palais Beau, où les spectateurs assistaient à l'autopsie et à la leçon d'anatomie depuis les gradins, figurent Pietro d'Abbano. Abano était une petite ville thermale à côté de Padoue, où se trouve d'ailleurs sa statue. Après avoir terminé ses études de médecine à Padoue, Pietro d'Abbano séjourna à Paris, puis à Constantinople, où il apprit l'arabe et le grec, à tel point qu'il traduisit et commenta les œuvres d'Averroès, traduction sur laquelle nous reviendrons quand nous parlerons de la découverte de la circulation. Il traduisit également Aristote. En 1300, il commença à enseigner à l'université de Paris, où il attira d'abord l'attention de l'Inquisition, pour avoir mis en doute l'existence des démons et la véracité de certains miracles, mais il fut acquitté. Professeur très érudit à l'université de Padoue à partir de 1307, Pietro d'Abbano avait un grand sens clinique et influença Dante et de nombreux élèves étrangers. On lui attribue aussi plusieurs textes magiques, en réalité apocryphes, mais qui lui vaudront la réputation d'un puissant nétromancien. La connaissance des corps célestes, tant d'un point de vue astronomique qu'astrologique, était néanmoins considérée comme indispensable à l'époque. Pour lui, le médecin devait nécessairement ne maîtriser l'astrologie, élevée par Pietro d'Abbano au rang de véritables sciences, pour pouvoir intervenir dans le moment le plus approprié, marqué et indiqué par les étoiles, avec l'administration d'un médicament spécifique ou avec une thérapeutique chirurgicale établie. Appelé le conciliateur, en référence à un de ses ouvrages publiés de manière posthume, lui-même influencé par Averroès, il tenta d'harmoniser la philosophie et la médecine, toutes deux, disait-il, également utiles au bonheur des hommes. A l'origine de la création des facultés de Vienne et de Cambridge, son sens critique et son influence étaient tels que l'Église préféra le condamner au bûcher, mais comme il mourut avant et que ses élèves cachèrent son cadavre, on brûla son effigie. Nous reparlerons souvent de l'université de Padoue dans nos prochaines vidéos, car elle vit passer de très grands noms de la médecine, comme en témoignent les blasons qui y sont encore visibles. Mais la création des universités de Vienne et de Cambridge que nous venons d'évoquer ainsi a parlé de la fièvre universitaire qui gagna toute l'Europe à cette époque de la fin du Moyen-Âge. En France, l'université de Toulouse naquit en 1216. Elle comptera parmi ses plus illustres représentants, Astruc et Larrey. Celle d'Avignon, en 1303. C'était une annexe de Montpellier. Puis, ce furent les universités d'Orange, de Cahors, où étudia Moïse Charas, un spécialiste du traitement des piqûres de serpents, Grenoble, etc. En Espagne, furent créées les universités de Valladolid et de Salamanque. En Grande-Bretagne, naquirent Oxford en 1167, puis Cambridge en 1223. Les pays germaniques et d'Europe du Nord furent pourvus un peu plus tard d'universités. Prague en 1348, Heidelberg en 1385, Würzburg en 1402. A la fin du XVe siècle, il existait 80 universités d'enseignement laïques, dont 19 en France, mais elles n'enseignaient pas toute la médecine. Il faut signaler, au milieu du XVe siècle, l'apparition de l'imprimerie qui donna un essor considérable à cet enseignement. Nous en reparlerons, bien sûr. Évoquer Pietro d'Abbano et son rôle pour harmoniser la philosophie et la médecine nous oblige aussi à évoquer quelques conflits et intérêts croisés entre les universités, notamment celles qui enseignaient Aristote, et l'Église. Les textes enseignés n'étaient en effet pas toujours compatibles avec l'enseignement religieux. Ainsi, Aristote considérait le monde comme éternel, alors qu'il avait été créé par Dieu, et que l'âme disparaissait avec le corps, alors qu'elle est éternelle. Comment, dans ces conditions, concilier foi et raison ? Quelques bûchers plus tard, notamment ceux qui brûlèrent l'effigie de Pietro d'Abbano, dont nous avons parlé, ou celles qui vit Giordano-Bruno partir dans les flammes de l'enfer, quatre grandes figures de la scolastique se retrouvèrent au cœur de ce conflit entre pensée scientifique et exigence de la foi. Le premier d'entre eux, Vincent de Beauvais, dominicain, bibliothécaire de Saint-Louis, qu'il appela d'ailleurs à l'ébillie cistercienne de Royaumont, à sa fondation, en 1228, fut chargé de rénover l'hôpital de Beauvais. Son spéculum majus, ou grand miroir du monde, vaste encyclopédie de dix volumes in folio, financée et contrôlée par Saint-Louis, témoigne des connaissances de son temps. Roger Bacon, que l'on voit ici, sur une toile de Borde, était un franciscain d'Oxford, de tendance libérale. Il refusait de suivre aveuglément Aristote, qu'il connaissait néanmoins par cœur, et dont il commenta la physique et la métaphysique. Surnommé le docteur admirable, linguiste, mathématicien, physicien, fondateur de l'optique, astrologue, il se voulait un défenseur de l'expérience, la reine des sciences, disait-il, et prenait un retour à Galien, annonçant en quelque sorte la Renaissance. Même s'il insistait par ailleurs de l'importance de la foi dans le pouvoir du médecin et de son traitement sur la guérison des malades. En établissant ainsi les bases de la médecine expérimentale, il peut aussi être considéré comme le lointain précurseur de Majindy ou de Claude Bernard. Ses études d'optique le firent ainsi s'intéresser à l'anatomie et à la physiologie de l'œil, au miroir et au verre grossissant. Vers 1280, son étude sur l'action des lentilles et des verres convexes permirent ainsi la réalisation de premières lunettes, mais aussi du télescope et du microscope. À la fois mystique et rationaliste, il voyait l'unité consubstantielle des sciences et de la théologie, ce qui lui valut 14 ans de prison, comme on le voit sur cette touche-là. Albert Le Grand, dominicain, qui était, je vous le rappelle, l'ordre de l'Inquisition, étudia à Cologne, Padoue, où il reçut l'habit, et fut nommé entre autres à Strasbourg, puis à Paris, vers 1242, où il découvrit Aristote et son commentateur arabe Averroès avant d'y être nommé maître en théologie. Pour lui, la philosophie aristotélicienne devenait la servante du dogme chrétien, car la réflexion philosophique, loin de contredire la révélation, permettait de mieux la comprendre. Peu intéressé par la médecine, il étudia surtout la botanique et les vertus médicinales des plans, s'adonnant à l'occasion un peu à l'alchimie. Mais à côté de cela, il convenait néanmoins de l'importance de l'expérimentation, déclarant, une conclusion logique qui contredit la perception des sens est inacceptable. Un principe qui ne concorde pas avec l'observation expérimentale n'est pas en réalité un principe, mais au contraire, une faute de principe. Surnommé le docteur universel, Pidouze proclama Albert Le Grand, patron céleste de tous ceux qui s'adonnent à l'étude des sciences physiques et naturelles, en décembre 1941. La dernière des grandes figures de la scolastique fut le napolitain Thomas d'Aquin, initié à la grammaire, à la philosophie grecque et aux sciences naturelles chez les bénédictins du Mont Cassin. Disciple et élève d'Albert à Paris, puis à Cologne, dominicain comme nuit, Thomas, professeur de théologie à l'Université de Paris de 1252 à 1255, puis de 1269 à 1272, mit aussi la philosophie d'Aristote au service de la science théologique. En se basant sur des raisonnements et des démonstrations conformes au principe aristotélicien, celui qui fut nommé le docteur Angénique réconcilia en effet foi et raison. Mettant les ressources de la raison au service de la foi, il constitua la théologie « en science des choses divines ». Il défendit ainsi la notion que les lois naturelles n'étaient pas incompatibles avec Dieu. Rien ne s'opposait donc au développement de la science, pas même Dieu. Permettez-moi enfin une dernière digression sur le thème de l'université au Moyen-Âge, en évoquant les ordres mendiants créés au départ pour combattre les hérésies cathares et vaudoises. Les Dominicains, créés par Dominique Guzman en 1215 à Toulouse, peu de temps avant la création de l'université, et les Franciscains, créés par Saint-François d'Assise en 1210, jouèrent en effet un rôle très important dans l'enseignement et dans l'évolution des sciences grâce au contact qu'ils entretenaient avec les universités. Paris était sous l'influence des Dominicains, Oxford des Franciscains, tandis que les deux ordres, on l'a vu, se partageaient l'université de Bologne. Ces deux principaux ordres mendiants se substituèrent rapidement aux bénédictins, protecteurs des bibliothèques et copies dans les mondastères dont nous n'avons parlé. Voilà ce qu'Istomède voulait vous dire sur les premières universités à la fin du Moyen-Âge. Les prochaines vidéos, toujours consacrées à la fin du Moyen-Âge, évoqueront l'organisation et la pratique médicale à cette période, marquées par des grandes épidémies, dont la plus terrible fut celle de la peste noire au milieu du XIVe siècle. Rendez-vous donc sur Istomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.